Musique de générique ... 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 le tank et le heal sont morts euh qu'est-ce que je dis, le heal et un des faits sont morts apparemment le tank fait machine arrière toute en fait la technique ça va être de revenir en arrière, quitte à avoir les ats sur le dos, en espérant que le heal va se TP automatiquement sur la dernière position connue grâce au raccourci, à savoir l'endroit où se trouvait le boss précédent le problème étant que le heal a commencé à heal, ce qui fait que il a pris, il a commencé à reprendre l'aggro alors là la question faut-il s'attaquer au pouce plutôt qu'au morbole j'aurais tendance à dire d'abord les pouces puisque ce sont des âdes qui sont pas tout à fait résistants, donc on peut les éliminer assez facilement et c'est une source de dégâts qu'on peut facilement éliminer après c'est vrai qu'ils ne font pas d'AOE donc en théorie on devrait s'occuper des mormoles en premier et comme vous pouvez le voir les mormoles sont beaucoup plus résistantes et en fait on pourrait aussi se dire que les AOE on peut les esquiver même si effectivement il y en a deux et que si on échappe à l'AOE de l'un on peut en fait s'orienter l'AOE de l'autre de manière embêtante le classique le premier fait une AOE le tank se déplace vers le groupe pour essayer de l'esquiver et là le second fait son AOE en plein seul groupe ça peut être problématique bon on va dire qu'on a relativement esquivé la casse relativement je précise et vous aurez remarqué que mine de rien le tank les a quand même traîné sur une longue distance comme quoi normalement une des règles dans les donjons c'est que quand vous aggro un NAD vous pouvez aller où vous voulez vous suivra toujours alors il y a encore des fruits de mormoles et un coffre là-bas on va passer alors ici on a deux Sarkoptes et deux Acharus c'est à dire deux gros scorpions et deux petits scorpions la question est quelle est la cible du tank c'est lui c'est une longue c'est lui qu'est-ce pas c'est lui c'est lui s'il naît c'est lui une petite île s'il 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 Et nous arrivons sur la zone du dernier boss. Et le dernier boss est un morbol. Donc comme d'habitude, le problème c'est vis-à-vis de son Naoe Moïse Allen. Et vous remarquez qu'il y a beaucoup de fruit de morbol. Néanmoins, il se régénère aussi mais beaucoup plus lentement. Alors comme pour le premier boss, il va aussi faire un sort de... Alors c'est pas un dot à proprement parler, c'est juste un debuff qui va se stacker. Et qui va en fait faire du dégât seulement à un moment donné. Et pas en continu justement. Alors notez également que si jamais vous pouvez choper... C'est-à-dire que si jamais vous prenez des dégâts de mauvaise haleine. Et que vous avez tous les dots sur vous. Enfin, tous les malices sur vous. Vous pouvez les retirer avec un fruit de morbol. C'est utile. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent les bardanes. Et qui en fait ne va faire des dégâts que quand il va faire cet effet de propagation. Alors en règle générale, je crois que c'est... Deux ou trois stacks maximum. Sinon ça devient très tendu pour le vif. Et là j'ai eu de la chance. Puisqu'apparemment le boss voulait me mettre des bardanes sur moi. Juste avant que je prenne le fruit. Alors ici, il va se déplacer à cet endroit pour faire sement. C'est-à-dire des fruits tout autour de lui. Donc bien évidemment, il va falloir les éliminer le plus rapidement possible. Heureusement, ils ne sont pas très résistants. Et en règle générale, une bonne AOE, c'est suffisant. Et là comme avant, il a essayé de me mettre des bardanes juste avant que je me prenne le fruit. Heureusement d'ailleurs. Voilà, il va se prendre. Non, il a échappé aux A.O. Enfin aux débuts. C'est bien. Ensuite, donc là il va se repositionner ici pour faire pareil. Encore une semence. Donc comme avant. Non. Normalement, un petit peu d'A.O.E. suffit à les éliminer. Alors, hop. Allez, une petite LB, il sort 2. C'est niveau 2. Donc normalement, ça devrait être... Ah ! 3%. Allez, le tout pour le tout. Et ça passe. Et voilà. Ah ! Ah bah, c'est dommage, ils sont déjà tous partis. D'ailleurs, Véga, je crois que c'est une arme. Ouais, c'est l'astromantie. Ah mais... Non, c'est dommage qui ne sont pas partis parce qu'effectivement, il y a juste le temps qui a fait un remerciement. Donc je pense que c'est à lui que j'aurais donné mon honneur. Parce que là, on ne peut pas, puisqu'ils sont déjà tous partis. Bref. Voilà. Sortons du donjon. Et j'ai même eu un honneur. Effectivement, c'est dommage qu'il soit parti trop vite. Et voilà. Et voilà, ça c'est fait. Donc le Val de Rome est fait et déverrouillé. Et bah moi, je vous retrouve. Puisque je vais arrêter la vidéo ici. L'instant, ça a été fait. Comme d'habitude, je vous retrouve dans d'autres vidéos sur la FF14 et sur d'autres jeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501